Quand le monde était encore jeune et plein de miracles et de merveilles En ce temps-là vivait un vieux berger qui s'appelait Jacob et qui avait de nombreux fils Le dernier arrivé dans la famille était Benjamin Calme-toi Benjamin, tu deviendras un bon garçon Grand et fort Et avec un peu de chance, tu ressembleras à ton frère Joseph Tu vois mon garçon, ton frère Joseph passe son temps à lire et à réfléchir Je me demande bien pourquoi mes autres fils mettent autant de temps pour ramasser le blé Joseph Pardon, vous m'avez parlé père ? Veux-tu te rendre sur place et t'assurer qu'ils font bien leur travail ? Oui père, tout de suite Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Faites apprendre moi ! Oh, le petit espion de notre père Vous devriez avoir chargé le blé depuis fort longtemps Non, il n'y a pas de mal Joseph, on essaye de se changer les idées Oh, ce n'est pas le moment, nous devons finir ce travail Comment ça nous ? C'est nous qui travaillons dans les champs tous les jours en plein soleil, pas toi Tout ce que tu fais, c'est nous mener à la baguette Joseph est trop intelligent pour travailler dans les champs Il sait lire et écrire Ce n'est pas ma faute si père m'a appris toutes ces choses-là Avoue-le, tu penses que t'es meilleur que nous ? Non, c'est faux Je n'ai jamais cherché à vous diriger Alors, donne-nous un coup de main Tiens Vous ne ririez pas autant si vous saviez ce que j'ai rêvé la nuit dernière Oh rêve, rêve Surgissent dans nos rêves Des messages inconscients Les signes qu'ils recèlent ne sont pas évidents Mais Joseph a la clé de nos songes importants Raconte Joseph, qu'est-ce que tu as encore rêvé ? Nous étions dans les champs en train de lier les gerbes de blé Quand tout à coup, ma gerbe de blé se tressa Et elle partit dans les airs Puis vos gerbes à vous formèrent un cerf autour de la mienne Et elles se prosternèrent devant elle Les gerbes se prosternèrent devant la tienne ? Qu'est-ce que tu crois que ce rêve veut dire ? Oh moi je sais ce que ça veut dire Je crois que Joseph attend que l'on se prosterne devant lui Non, c'est pas du tout ça C'est stupide Mais tu penses vraiment qu'il est meilleur que nous Une bonne petite leçon lui remettrait peut-être les idées en place Joseph, 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 mon fils, réveille-toi Qu'y a-t-il père ? Regarde ce que j'ai fabriqué pour toi Quoi ? Ça c'est pour moi ? Un beau cadeau pour mon fils préféré Mais père, il serait plus juste que ce soit vous qui portiez une aussi jolie tunique Je l'ai faite pour toi, Joseph Porte-la avec fierté Oh, quand mes frères me verront avec ça Ils comprendront un long fiston et c'est là On dirait un jeune prince J'ai, euh, j'ai encore fait un autre rêve père Au rêve, au rêve Surgissent dans nos rêves Des messages inconscients Les signes qu'elle recèle Ne sont pas évidentes Ne sont pas évidentes Mais Joseph a la clé de vos songes Important Mais Joseph a la clé de vos songes Important Ah oui, je vois Raconte-le-moi Les signes qu'elle ne sont pas évidentes Mais Joseph a la clé de vos songes Important Il faisait nuit et il y avait onze étoiles dans le ciel Soudain, le soleil apparu Mais il faisait toujours noir Alors les étoiles ont encerclé le soleil Et elles se sont prosternées devant lui Tes rêves sont des dons de Dieu, mon garçon Prends garde à la façon dont tu les utilises Je ferai attention Tes frères sont descendus à Dotam Vers Petre le troupeau Je veux que tu ailles jeter un oeil sur eux Qu'est-ce qui pourrait arriver Pour que l'on soit obligé de se prosterner devant lui Nous avons travaillé dur toute la journée Nous avons bien mérité une petite pause Je suis d'accord avec toi Et puis il fait trop chaud Tant qu'ils ont de quoi manger Moi je ne bouge pas Égorgeons un mouton et faisons la fête Nous dirons à notre père qu'il s'est égaré Et que nous l'avons perdu Excellente idée Pourquoi pas Bonne idée N'y comptez pas Regardez qui arrive C'est notre rêveur Vous avez vu comment il est habillé ? Une tunique, je n'en ai jamais vu de semblable Nous portons des guenilles Et lui, il est vêtu comme un prince Alors ça, c'est le comble Cette fois, il va avoir droit à sa leçon On devrait s'en débarrasser Ça résoudrait nos problèmes Je crois que j'ai une idée Remparons-nous de la tunique Oui, on la lui arrache Ça lui apprendra à toujours être sur notre dos Bonjour mes frères Hé, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Tu as mis cette tunique pour nous narguer, n'est-ce pas ? Mais pas du tout Qui te l'a donnée ? Perle a fabriqué pour moi Laissez-moi me lever On la lui fout Oh non, non Laissez-moi tranquille Vous n'avez pas le droit Oh non, arrêtez, je vous en prie Vous faites mal Arrêtez, je vous en sais plus, qu'est-ce que vous faites ? Relevez-le C'est pour te remercier d'avoir monté notre paire contre nous Jetons-le dans cette pluie Non, 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 je vous en supplie Non, non Allez, reprends les pluies Gardez un oeil sur lui jusqu'à ce que je revienne Hé, mon oeil, laissez-moi sortir Je parais que des marchands ismaélites nous donneraient 20 pièces d'argent pour lui Tu veux dire que tu veux le vendre ? 20 pièces d'argent, c'est une belle somme Mais rappelle-toi ce que Ruben nous a dit Ruben n'est pas là Ruben n'est pas là Et les gars, où est passé Joseph ? Il a répondu, où est-il ? Nous, nous l'avons vendu, un marchand ismaélite Quoi ? Pour 20 pièces d'argent Nous devons le récupérer C'est trop tard Ruben, les ismaélites sont partis depuis longtemps Mais enfin, qu'est-ce que nous allons dire à notre père ? Nous trouverons quelque chose Ça y est, je sais Amenez un mouton, nous allons l'abattre Père, regardez ce que nous avons trouvé sur le chemin Une tunique couverte de sang Hein ? Mais c'est la tunique de Joseph Non, vous voulez dire que... Il ne vous a pas rejoint, Adotham ? Non Mais enfin, je vous l'avais envoyé Nous ne l'avons jamais vu Et il a dû se faire attaquer Oui, par des animaux sauvages Et c'est tout ce qu'il reste de lui Non, non, ce n'est pas vrai Mon fils, mon fils Oh, non Eh, je vous l'avais envoyé Allez ! Joseph était devenu esclave. Il avait été acheté par Petitphare, le grand sommelier du Pharaon. Regardez ! Grâce à toi, Joseph, ma maison est en ordre pour la première fois depuis dix ans. Je...je suis heureux de voir que mon travail vous satisfait, maître. Je suis plus que satisfait, Joseph. Tu es plus brillant que les autres. Tu comprends vite. Tu sais lire et écrire. C'est mon père qui m'a enseigné tout ça. Je sens que je peux te faire confiance. Dis-moi, crois-tu que ça irait si tu avais plus de responsabilités ? Oui, maître. Alors je te confie tous mes biens, Joseph. Je ferai de mon mieux pour vous servir, maître. Euh...que puis-je...que puis-je faire pour vous être utile, maîtresse ? Eh bien, voilà, j'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider dans mon...dans mon appartement privé. Dans votre appartement ? Tu n'as pas peur de te retrouver seul avec moi, n'est-ce pas ? Je...euh... Alors suis-moi. Euh...que puis-je faire pour vous, maîtresse ? Je vais t'expliquer ce qu'attend une femme comme moi. Cela fait un petit moment déjà que je t'ai repéré, Joseph. Et je crois aussi que tu n'es pas insensible à mon charme. Tu n'as pas à avoir honte, tu sais. Tu peux avouer que tu as envie de moi. Je...euh...non, je...euh...je crois que je...je devrais retourner travailler. Oh, c'est de mon mari que tu as peur ? Sache que je l'ai envoyé faire une course. Il ne devrait pas revenir avant quelques heures. Euh...je...je...je ne veux pas vous offenser, mais...je... Il faut vraiment que j'y aille. Ne me trouves-tu pas séduisante, Joseph ? Euh...si, bien sûr, mais... Embrasse-moi. Euh...je...je...je ne peux pas. Euh...Potifard me fait confiance. Hein ? Si tu es à son service, tu es aussi au mien. Prends-moi dans tes bras et embrasse-moi, Joseph. C'est un ordre que je te donne. Je...je...je...je ne peux pas. Je dirai à mon mari que tu l'as fait de toute façon. Et il te fera mettre en forteresse. As-tu déjà mis les pieds dans une forteresse égyptienne, Joseph ? Ah...je...je vous en prie. Je...je... Non, ne faites pas ça. Hum...tu seras perdant si tu luttes contre moi, Joseph. Abandonne. Ne vois-tu pas que tu n'as pas le choix ? Hum...je...je... Ah...ah...ah... Ça, tu vas me payer. Aussitôt dit, la femme de Potifard mit sa menace à exécution et fit jeter Joseph en prison. Mais Joseph était un prisonnier exemplaire et très vite, son comportement lui fit gagner le poste de surveillant. J'ai fait un rêve très étrange la nuit dernière. J'étais dans les jardins du Pharaon et je m'occupais d'une vigne à trois sarments sur le cèpe. Quand soudain, les bourgeons s'ouvrirent et se transformèrent en grappes de raisin mou. Alors je saisis les grappes et je les pressais au-dessus de la coupe du Pharaon et je remis le jus sacré à sa majesté. Qu'est-ce que tu crois que ça peut vouloir dire, hein ? Ça, mon ami, je n'en ai pas la moindre idée. À ton réveil, quand tu sors de ton sommeil, raconte tes rêves. Joseph est là, c'est sur toi qu'il veille pour te donner conseil. Il sait parler le langage des rêves, il te révèlera tous les pièges. Il voit dans l'avenir et il lit dans les étoiles, raconte tes rêves. Je peux interpréter ton rêve si tu le souhaites. Dis donc l'hébreu qui t'a permis de te mêler de notre conversation. Désolé, j'essayais seulement de me rendre utile. Non, attends ! Donne-moi ton interprétation de mon rêve. Les trois sarments de la vigne représentent trois jours. Dans trois jours, tu seras pardonné et rétabli dans ta fonction des chansons de pharaon. Ça par exemple, voilà une excellente nouvelle. Comment pourrais-je te remercier ? Eh bien, peut-être qu'un jour, tu pourras demander au pharaon de me pardonner. D'accord, et si ce que tu dis est vrai et qu'en effet je retrouve ma liberté, je ferai de mon mieux pour lui dire un mot en ta faveur. J'ai fait un rêve aussi la nuit dernière. Tu pourrais aussi me dire ce que tu en penses ? Je t'écoute. Alors voilà, j'avais trois corbeilles de pain sur la tête, de pain et de pâtisserie pour le pharaon. Quand des oiseaux ont foncé sur moi et mangé tout ce que j'avais dans mes corbeilles. Les trois corbeilles dans ton rêve représentent aussi trois jours. Mais, je crains que la nouvelle ne soit pas bonne. Oh, tant pis dis-moi. Dans trois jours, tu sortiras de prison et tu seras pendu sur ordre du pharaon. Oui, c'est ça. Je n'en crois pas un mot. Tu cherches seulement à me flanquer la trouille avec tes mensonges. Que le diable t'emporte les mots ! Comme Joseph l'avait prédit, l'échanson fut libérée et le panetier fut pendu. Mais deux années s'écoulèrent avant que l'échanson se souvienne de sa promesse. Votre vin, pharaon. Pas maintenant. Ne vois-tu pas que je suis angoissé ? Pour quelle raison, Sire ? Personne ne peut me donner la signification de mes deux rêves. Pas même les plus grands sages de toute l'Egypte. Sire, il y a deux ans environ, en prison, j'ai rencontré un jeune hébreu qui avait le don de lire dans les rêves. Peut-être qu'il pourrait vous aider à y voir plus clair. Je compte sur toi, jeune hébreu. Je compte sur toi, jeune hébreu. Est-ce vrai ce que mon échanson me rapporte ? Tu sais interpréter les rêves. C'est exact, Sire. Mon père me disait que c'était un don du Seigneur. Eh bien, j'espère que ton Seigneur est avec toi aujourd'hui parce que si tu me déçois, toi, ton Dieu et mon échanson, vous retournerez en prison et vous y resterez jusqu'à la fin de vos jours. Racontez-moi votre rêve, pharaon. À ton réveil, quand tu sors de ton sommeil, raconte tes rêves. Joseph est là, c'est sur toi qu'il veille pour te donner conseil. Il sait parler le langage des rêves, il te révèlera tous les pièges. Il voit dans l'avenir et il lit dans les étoiles, raconte tes rêves. J'étais debout sur la rive du Nil, quand sept vaches bien en chair et belle en forme sortirent de l'eau. Tandis que les vaches broutaient dans les forêts, sept autres vaches, maigres et très vilaines de forme, comme je n'en ai jamais vu sortir aussi du Nil. Les vilaines vaches arrivèrent dans le dos des vaches grasses et les dévorèrent jusqu'à la dernière. J'ai eu ce songe, sept épis d'une seule tige qui sortait du sol, gonflée, dorée et appétissant comme jamais je n'en avais vu. Tandis que je les observais, sept épis durcis, grêles et brûlés par le soleil, germèrent près d'eux et dévorèrent les sept bons épis. Pharaon, vos deux rêves veulent dire la même chose. Le Seigneur vous informe de ce qu'il va faire. Les sept vaches grasses et les sept épis dorés et gonflés signifient sept années de grande abondance. Les sept vilaines vaches ainsi que les sept épis brûlés signifient sept années de grande famine. Bien, et que devons-nous faire pour éviter ça ? Grand maître, vous devez collecter des vivres pendant qu'il y a abondance et vous préparez pour les sept années de famine. Oui, maintenant je vois ce qui doit être fait. Quant à toi, Joseph, tu auras la charge de collecter des vivres. Moi ? Votre Altesse ? Absolument. Tu es l'homme le plus intelligent et le plus sage de toute l'Egypte. Approche et donne-moi ta main, Joseph. Cette chevalière est le symbole de ta nouvelle nomination en tant que haut gouverneur d'Egypte. Après moi, tu seras l'homme le plus puissant de tout le pays. C'est...c'est un véritable honneur, Sire. Durant sept ans, Joseph parcourut toute l'Egypte pour organiser les réserves de vivres. Puis un jour, la famine survint. Mais grâce à Joseph, l'Egypte s'était préparée. Mais au pays de Canaan, les gens souffraient de la faim. Descendez en Egypte et achetez des vivres pour notre village. C'est notre seule chance si nous voulons survivre. Benjamin, lui, restera avec moi. ... ... ... ... Écartez-vous de mon chemin ! Je crois que je connais ces hommes Ce sont mes frères Après tant d'années, ils sont ici Vous êtes des étrangers Que venez-vous faire en Égypte ? Nous sommes venus acheter des vivres Les gens chez nous meurent de faim Et qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des espions ? Nous ne sommes pas des espions Nous sommes d'honnêtes hommes, dignes de foi Comment vous prouvez que c'est la vérité ? Est-ce que vous avez encore d'autres frères ? Un plus jeune, oui, qui est resté au pays L'un d'entre vous va s'en retourner Et me ramener ce jeune frère Mais mon seigneur, notre père ne le laissera jamais partir Il doit y avoir un autre moyen, je vous en prie Gardes, veuillez escorter ces espions jusque dans leur cellule Dépêchez-vous Mais vous ne sommes pas des espions À combien de temps encore allons-nous moisir dans cette prison ? Trois jours ont passé et toujours pas le moindre signe du gouverneur Nous devons ramener Benjamin en Égypte comme il l'a demandé C'est le seul moyen de sortir d'ici Notre père ne sera jamais d'accord Peut-être que nous sommes en prison pour toujours Pourquoi est-ce que tout ça, ça nous arrive à nous ? Je vais vous dire pourquoi Parce que Dieu nous punit pour ce que nous avons fait à Joseph Joseph ? Mais qu'est-ce que Joseph vient faire là-dedans ? Qu'est-ce qui vous a pris de vendre Joseph comme esclave ? Nous avons brisé le cœur de notre père Et nous nous sommes attirés la colère du Seigneur Ruben a raison On est allé trop loin avec Joseph Nous avons perdu la terre Si notre sort est de finir en prison Alors nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes J'ai bien réfléchi Je suis prêt à vous accorder une seconde chance Si vous me ramenez votre plus jeune frère Alors je promets de tous vous libérer Nous ferons ce que vous voulez, mon Seigneur Toi ? Comment ? Comment t'appelles-tu ? Simeon ! Tu resteras en prison Pendant que les autres aient recherché le jeune homme Remplissez leur sac de vivres et rendez-leur leur argent Oui, mon Seigneur Père, nous devons emmener Benjamin en Égypte Regardez, quelqu'un nous a rendu notre argent Je suis sûr que c'est le nôtre ? Certain Quel mauvais tour Dieu nous joue-t-il encore ? Oh, pourquoi est-ce que tout s'acharne contre moi ? Père, je serai responsable de Benjamin Si nous ne le ramenons pas à la maison Saint-Sauf Vous pouvez me prendre mes deux fils Non, je ne prendrai pas le moindre risque avec Benjamin Je te rappelle que j'ai déjà perdu Joseph Nous devons le faire changer d'avis Ou nous perdrons Siméon Nous n'avons plus de grain Nous avons vidé les derniers sacs Père, écoutez Nous devons retourner en Égypte avec Benjamin C'est notre seul espoir Pensez au pauvre Siméon Et puis, nous avons besoin de l'Égypte C'est notre seule source d'approvisionnement Ah bon, c'est d'accord Mais d'abord, voilà ce que je veux que vous fassiez Chargez vos sacs de nos plus belles olives, de pistaches Et remplissez des jarres d'huile pour les offrir au gouverneur d'Égypte Et prenez une seconde somme d'argent Rendez l'argent qui nous a été restitué Et achetez d'autres sacs de blé Et je compte sur vous pour qu'il n'arrive rien à Benjamin Où je mourrai le cœur rempli de chagrin Lorsque les frères retournèrent en Égypte avec Benjamin Joseph fit préparer une grande fête Vous pouvez entrer Attendez Lorsque nous sommes rentrés de notre précédent voyage Nous nous sommes aperçus que quelqu'un nous avait secrètement rendu notre âge Vous pourriez penser que nous l'avons volé Mais je vous assure que ce n'est pas le cas Je vous en prie, reprenez-le Vous n'avez rien à craindre C'est le gouverneur qui vous l'a rendu À présent, prenez part à la fête C'est en votre honneur Mes frères Cibéro, tu as l'air en forme ? J'espère que mes hommes vous ont reçus correctement Oui, sire, nous vous en remercions Parfait Parlez-moi un peu de votre père Est-ce qu'il est toujours vivant ? Vivant et en bonne santé, sire Il vous a envoyé ses présents pour vous exprimer sa gratitude Est-ce là votre plus jeune frère ? Oui, c'est lui Dieu te fasse grâce, mon fils Bien, à présent, j'ai du travail qui m'attend Excusez-moi Joseph, mon époux, que se passe-t-il ? C'est à cause de mes frères Il serait peut-être temps de leur dire qui tu es Oui, je le ferai quand le moment sera venu Mais les voir ici, après toutes ces années, ça me bouleverse Est-ce que tu leur as pardonné ce qu'ils t'ont fait ? Oui, je crois que oui Il y eut une grande fête Et Joseph fit en sorte que Benjamin soit le mieux servi de tous Je veux que tu remplisses leur sac d'autant de vivres qu'ils peuvent t'emporter Et que tu leur rendes leur argent Ensuite, je veux que tu prennes ma coupe en argent Et que tu la mettes dans le sac du plus jeune frère Bien, votre Altesse Regardez, le majordome du gouverneur essaie de nous rattraper Oh, qu'est-ce qu'on a encore fait ? Quelqu'un a volé la coupe en argent de mon maître Désolé, mais ce n'est pas nous Pourquoi remercierions-nous la gentillesse de votre maître en lui volant ses biens ? Si vous êtes innocent, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vérifie vos sacs Fouillez partout où il vous plaira Oh, regardez C'est toi qui a volé la coupe, Benjamin Je sais que les apparences sont contre moi, mais je vous assure que je ne l'ai pas volée Mais elle était dans votre sac Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi Nous verrons bien ce que le gouverneur dira à propos de ce maraudage Après tout ce que j'ai fait pour vous, messieurs C'est ainsi, c'est ainsi que vous me remerciez Je ne sais pas quoi dire, monseigneur Comment pourrions-nous réparer cette méprise ? Benjamin a commis la faute Par conséquent, il sera condamné à rester ici et deviendra mon esclave Quant aux autres, vous pouvez rentrer chez vous Je vous en supplie, monseigneur, ne nous enlevez pas, Benjamin Cela briserait le cœur de notre père Pourquoi devrais-je être clément envers un voleur ? Nous avons fait de notre mieux pour vous satisfaire Nous vous avons restitué l'argent Et nous vous avons amené notre jeune frère Notre père a déjà perdu un fils Et s'il venait à perdre Benjamin, il ne le supporterait pas Je vous en supplie, monseigneur Prenez-moi comme esclave à la place du garçon Garde, faites sortir, tous mes gens Vous pouvez tous vous relever Je ne peux plus le supporter Enfin, vous ne me reconnaissez pas, mes frères Comment ça vous reconnaître ? C'est moi, Joseph Joseph ? Mais c'est impossible C'est pourtant la vérité Je suis le frère que vous avez vendu comme esclave Oh Benjamin, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé Mais, mais vous êtes le haut gouverneur d'Egypte Comment pouvez-vous être le frère que nous avons vendu comme esclave ? Parce que j'ai le don de pouvoir interpréter les rêves Le pharaon m'a nommé haut gouverneur J'ai prédit la famine et j'ai fait en sorte que l'Egypte s'y prépare Le Seigneur avait tout prévu depuis le début Allez annoncez la nouvelle à mon père Et ramenez-le avec toute la famille Pour vivre ici avec moi Parce qu'il faut que tu nous distrailles Il y'en a pas le temps Il y'en a pas rare Les freins rentrèrent au pays avec de nombreux cadeaux Père, nous sommes de retour avec une nouvelle incroyable Est-ce que Benjamin est avec vous ? Oui père, je suis là Oh, laisse-moi te regarder mon garçon Mon fils, alors quelle est cette bonne nouvelle ? Joseph est encore en vie Quoi ? Que dis-tu ? Mais c'est impossible C'est la vérité père, non seulement il est en vie, mais il est aussi gouverneur d'Egypte Il est gouverneur ? C'est lui qui a sauvé le pays d'Egypte de la famine Et il veut que nous allions tous le rejoindre là-bas pour habiter avec lui C'est un véritable miracle père Venez voir tous les présents que Joseph vous envoie Oh, tout ça de la part de Joseph ? Joseph est vivant ! Il était mort et à présent il est vivant Je veux que vous veillez à ce que père et tous les plus grands délices d'Egypte pour agrémenter son voyage Comptez sur moi, monsieur Jacob, Israël Qui est-ce qui m'appelle ? Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac Ne doute pas de ton fils, Jacob Joseph t'attend en Egypte Tu iras à Gauchem Et vous serez enfin réunis Là-bas, je ferai de ton peuple une grande nation d'Israël Et un jour, je te ferai remonter dans ton pays Va maintenant Et que la paix soit avec toi jusqu'à la fin de t'y jouer Et que c'est bien C'est bon C'est bon Père, espiais-toi. C'est merveilleux. Un vrai miracle. Il n'y a aucun doute, tu es bien mon fils. Après tant d'années, Joseph retrouva enfin l'homme qui lui avait donné le courage de diriger une grande nation et de sauver le monde de la famille. Son père, Jacob. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.